Bon jeudi matin tout le monde! Alors j'espère que vous allez vous joindre à moi pour cette vidéo sur la magie des couleurs. En fait, on cherche souvent comment agencer nos couleurs. On se demande où trouver l'inspiration. On a des belles palettes de couleurs, puis en tout cas moi, je manque d'imagination pour les agencer entre elles. Alors aujourd'hui, je te donne des trucs. Nous allons travailler avec le vert. En fait, l'aide mémoire que je vais te faire parvenir aujourd'hui, en fait demain, dans mon infolettre du vendredi, ça va être un aide mémoire qui va t'aider à agencer les couleurs de vert. Alors si ça t'intéresse de recevoir mon infolettre et d'avoir l'aide mémoire du jour, alors tu vas aller écrire vert en commentaire. Et demain, alors si t'es déjà abonné à mon infolettre, tu vas le recevoir automatiquement demain. Sinon, bien écris vert en commentaire, puis tu vas pouvoir le recevoir. J'ai mis vraiment plusieurs sortes de vert. Alors vous savez, moi j'ai déjà ma palette de couleurs, c'est un peignop. Mais la magie des couleurs, agencer les couleurs, c'est applicable avec n'importe quel carton que vous avez à la maison. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la couleur, c'est grenouille guillerette. Mais vous allez voir, si vous avez d'autres cartons à la maison, vous pouvez faire la même magie, puis agencer les couleurs ensemble. Alors, je vous demande, attends, ça, ça c'était A. Hier, j'ai posé la question à savoir quelle palette de couleurs j'étais pour utiliser aujourd'hui. Alors ça c'était A. Un vert, un bleu, puis un mauve foncé. Ça c'était B. Le vert, le rouge et le vert foncé. Et l'autre, le numéro 3, c'était le vert, le jaune et le rose foncé. J'ai été voir vos commentaires hier et c'était évident, celui que vous vouliez voir ce matin, c'est celui-là, c'est ce trio-là qui a été choisi en majorité. Ça fait que c'est celui-là aujourd'hui que je vais utiliser. L'aide-mémoire que je vais vous envoyer, il est en couleur, OK? C'est un document PDF. Je ne peux pas vous le montrer. Moi, j'ai juste un imprimant de laser noir et blanc. C'est un peu poche. Je ne peux pas vous montrer l'aide-mémoire comme tel. Vous allez le recevoir demain. Si vous avez un imprimant de couleur, vous allez pouvoir l'imprimer pour l'avoir près de vous. Sinon, bien, conservez-la dans votre téléphone. C'est un document PDF. Donc, conservez-la dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Vous allez pouvoir le consulter avec les couleurs. En noir et blanc, ça ne donne rien, juste des petits ronds gris partout. Je vous montre ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Alors, on va s'installer comme ça. On va changer la caméra de côté. Et vous savez, moi, en même temps, j'ajoute tout le temps des petites techniques et des petites choses amusantes. sur mes projets. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose et que vous allez avoir envie de l'essayer. Parce que vous allez voir, c'est un petit truc vraiment simple que je ne fais pas souvent. Puis, un matin, quand je me suis pratiquée, j'ai fait, « Ah, mon Dieu, c'est bien le fun. Je devrais le faire plus. » Ok? Je vais avoir besoin des trois couleurs qu'on a choisies. Alors, le grenouille qui l'arrête, l'explosion de baie et le narcisse d'hélice. Comme je vous ai dit tantôt, dans l'aide mémoire que je vais envoyer demain. Alors, si vous êtes déjà abonné à mon infolettre, pas besoin de le réécrire. Mais si vous ne recevez pas mon infolettre, écrivez « Vert » et vous allez recevoir mon infolettre. Mon aide-mémoire demain. Donc, j'ai mes trois couleurs ici. Et, attendez un petit peu. Je vais avoir besoin de mon carton. Vous allez le voir, j'ai d'autres projets aussi à vous montrer. Vous allez pouvoir voir la différence entre les projets. C'est ça. L'aide-mémoire que je vais envoyer, c'est avec plusieurs tons de verre. Ok? Celui que je vais vous envoyer, c'est avec des tons de verre un petit peu plus clairs. Puis là, ça va tout être des combinaisons de trois couleurs. Mais je voulais vous dire aussi que moi, je prends souvent, souvent, souvent mon inspiration. Bien, c'est dans les catalogues. Ici, comme on voit le beau papier à motifs, on l'aime, on aime les couleurs. Les couleurs sont à notre goût. Bien, on a toujours ici les couleurs assorties. Fait que souvent, ou ça peut être vrai pour un tissu ou n'importe quoi que vous trouvez beau, vous trouvez ça attirant. Bien, allez voir les couleurs qu'il y a dans le papier, dans le cas ici. Et vous voyez les couleurs que vous pouvez agencer ensemble. Vous aimez le papier. Fait que si vous faites un projet avec ces couleurs-là, bien, en théorie, vous allez aimer ça aussi. Alors, c'est souvent mon truc pour agencer les couleurs, avec celui d'aujourd'hui, avec les petites pastilles de couleurs. Et là, checkez-moi bien, on parle en québécois de nous. Je vais vous montrer une petite technique d'estampage, vraiment le fun. Ça vous prend un petit bloc d'acrylique. Ça pourrait être une autre surface lisse. Et, attendez un petit peu, je vais les mettre plus comme ça pour qu'ils soient dans le champ de... Attendez un petit peu, ça prend une lingette. Je n'y avais pas pensé de la sortir pour nettoyer mon bloc. Alors, je me mets une petite lingette à côté pour nettoyer mon bloc. Je viens tout simplement mettre de l'encre sur mon bloc. Et je vais me servir de mon bloc pour venir faire de l'étampage. Et là, laissez votre... Peser, puis laissez le bloc un petit peu plus longtemps qu'une étampe pour être sûr qu'il y ait le plus d'angle possible qui aille s'ajouter sur le papier. Après ça, entre chaque couleur, c'est important de venir nettoyer notre bloc. Et là, on s'amuse. On n'est pas obligé de les mettre égales. Et là, on fait ça comme ça. C'est le look recherché, OK? Et on vient mettre du jaune. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai aussi tourné mon bloc. Mon bloc n'est pas carré. Mon bloc est plus rectangulaire. Alors, je l'ai changé de position. Ça vient faire le fond de ma carte. Je vais vous montrer les autres que j'ai faites après. Là, après, moi, ce que j'avais envie de mettre dessus, c'est seulement une grande image. Je voulais mettre du feuillage en long. Tout simplement. Alors, j'ai cherché dans mes jeux d'étampe une image que j'avais qui était sur le long pour venir remplir ma carte. On va ajouter un petit vœu. Et voilà. Comme ceci. Et même, j'ai pensé ajouter... Attendez un petit peu. Dans ce jeu d'étampe-là, j'ai pris toutes les images dans le même jeu d'étampe. Vous voyez ici, j'ai du grand feuillage. J'ai une étampe de texture. Et c'est ici que j'ai pris le petit bonjour. Là, j'ai tué un papier brouillon. Oui, ici. J'ai envie d'ajouter ce que j'appelle une image de texture sur mon... Sur mon image, ici. Vous voyez, c'est mes pratiques, ça, de ce matin. Je vais venir l'enlever une première fois pour qu'il soit plus pâle. Je ne veux pas qu'il soit trop foncé. Et regardez bien maintenant qu'est-ce que je vais faire. Je prends le même, là. OK. Je n'ai même pas retourné dans le pâte d'encre. Regardez la petite texture que ça fait ici. C'est tout simplement mignon. Là, j'ai de l'encre sur... mon tapis de verre. Alors, c'est important de penser de venir nettoyer. OK. Ce n'est pas mouillé non plus. Parce que j'ai pris mon... Ça va assez bien, ça, les filles. Il y a un chamois, là, pour nettoyer notre surface de travail, là. C'est merveilleux. J'adore. Et la plaque de verre, c'est... Je ne pensais pas aimer ça tant que ça. OK. Sérieusement, là. Mais je ne le regrette tellement pas, là. Ça se lave bien. On peut mettre de l'encre puis venir nettoyer tout de suite après. Puis ma plaque, elle sèche parce que... Bien, mon chamois n'est pas très, très... Il n'est pas mouillé, là. Il ne dégouline pas, là. Ça fait que je peux juste... Ah, s'il y a des Françaises qui m'écoutent, là. Vous allez trouver ce matin que j'emploie des mots que... Hein? On parle en québécois, ici. Ça fait que vous voyez, tout simplement, je viens coller... Ma carte. Oh, mon Dieu, je ne l'ai pas collée. Y a-tu encore le temps? Oui. Ouf! C'est écroche. OK? Un des avantages avec la colle liquide, C'est vraiment d'être... Vous avez vu, là, rapidement, je l'ai enlevé. Je me suis rendu compte que c'était croche. Mais si on prend une autre sorte de colle, bien, ça se peut que ça ne soit pas possible, là, de faire ça, là. Attends un petit peu. Bon. Puis là, j'ai fait... J'ai mis de la colle sur le devant de ma carte. Mais au moins, elle est droite. Je vais venir en remettre ici. Puis avec de la colle liquide, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça tienne bien. Alors, voilà ma petite carte du jour. Mais attendez, là. OK? Je vais vous montrer les autres. Puis même que j'ai sorti une autre couleur, on va l'essayer avec d'autres couleurs. On va ajouter des petits bling-bling. Parce que notre carte est vraiment simple. Alors, on vient y ajouter des petits bling-bling. Mais vous savez, moi, j'aime ça faire ces cartes-là. C'est facile. Ce n'est pas compliqué. C'est beau. En tout cas, moi, je trouve ça très beau. Et regardez. Est-ce que vous les voyez toutes? Attendez un petit peu. On va enlever ça. Pour ne pas faire de dégâts. Regardez ici. J'ai juste changé le fond du carton. Et j'ai utilisé les trois couleurs que vous aviez choisis pour ma carte de ce matin. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment une manière amusante d'agencer nos couleurs. Puis comme je l'ai dit tantôt, si vous êtes intéressés par l'aide-mémoire, les couleurs, moi, ce que j'ai appelé vert-pâle, dans le fond, vous écrivez vert en commentaire. Je vous rappelle que si vous êtes déjà abonné à mon infolette, vous allez le recevoir automatiquement demain dans mon infolette. Puis pour celles qui étaient là peut-être la semaine passée, c'est vrai, je n'ai pas pensé de le dire, merci de votre patience, parce que vous avez été vraiment nombreuses à me demander mon aide-mémoire. J'ai vu que ça vous intéressait vraiment beaucoup. Je n'ai pas eu le temps peut-être de répondre à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je vous le répète, vous avez été plus nombreuses que je peux. J'ai été victime de mon succès, il faut le dire. Mais je vais toutes vous répondre puis je vais toutes vous envoyer le lien pour vous abonner à mon infolette. Puis je vais faire ça avant d'envoyer mon infolette demain. Alors ça, c'est la couleur que vous aviez choisie. Mais j'avais envie d'essayer le vert, le bleu à des bois et le Seine stellaire. Attendez un petit peu, ils sont où les cartons? C'est le deuxième choix, je pense, qui avait été le plus populaire. Alors c'est ces trois couleurs-là ici, vert, grenouille, bleu à des bois et Seine stellaire. On va l'essayer, celle-là, je n'ai pas fait de test avant. Donc on va l'essayer live pour voir qu'est-ce que ça donne. Encore une fois, je vais prendre mon petit bloc, je vais m'assurer que qu'il est propre et on va y aller, on va commencer par, regardez le bleu, comment qu'il est, comment qu'il est bleu. Je ne l'utilise pas souvent, cette couleur-là. Vraiment riche comme couleur. Important de venir nettoyer notre bloc. On ne veut pas mélanger nos couleurs. Et voilà. On pourrait essayer de remettre de l'angle dessus et attendez un petit peu, je suis-tu capable de... Mais ça, c'est un risque, quand on fait ça, là. Mais j'ai envie de l'essayer. Bon, c'est quand même pas si pire. Puis pratiquez-vous, hein. Si vous n'êtes pas sûr, là. Moi, un matin, c'est ça que j'ai fait, là. J'ai fait des tests, je me suis pratiquée. J'ai fait des bleuets, grenouilles, puis là, on va essayer scène stellaire que je vais mettre ici. Là, je me demande s'il y a assez de contraste de couleurs entre le bleuet des bois et le scène stellaire. C'est là qu'on va le savoir. parce que sur le carton, c'est magnifique. Ça paraît quand même un peu. OK? On voit la différence entre les deux couleurs. Peut-être qu'on aurait aimé qu'il y ait un petit peu plus de contraste. Mais si on veut une carte qui est plus ton sur ton, bien, à ce moment-là, ces deux couleurs-là vont très bien mêler ensemble. je vais faire la même technique. On va étamper mon feuillage. On va aller mettre le petit bonjour ici. Et là, ces cartes-là, aïe, oui, j'avais vérifié s'ils étaient dans le bon sens. J'ai manque un carton, ça ne sera pas long, je reviens. Ces belles cartes-là, vont servir à mes clientes du mois de février. Parce que j'envoie des cartes. Tu sais, je fais beaucoup de cartes, moi, c'est sûr. Mais j'envoie mes cartes à mes clientes du mois. Alors, ces cartes-là vont servir à envoyer à mes clientes. Regardez un petit peu. Regardez. aïe, c'est beau. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous avez aimé le plus. Je pense que je vais prendre une photo puis je vais vous l'envoyer sur la page. Vous allez pouvoir me dire si vous aimez mieux la plus foncée. Oups! Aïe, elle est morte. Non. OK, je vais être capable de coller le marion. Elle est vraiment morte, les filles. Je n'ai-tu assez? Ouais. Elle est morte. Morte, morte, morte. On va aller y en ajouter un petit peu comme ça. Je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup ici. Là, c'est sûr que j'ai intérêt à ne pas me tromper si je la colle croche. Malheureusement, ça va rester croche. OK? C'est ça que j'aime avec la colle liquide, c'est qu'on a toujours un petit lousse pour être capable de remettre notre projet droit. Avec la colle comme ça, ça tient super bien. C'est de la colle solide. Ah! Zut! Bon, regardez. Ah, bien, regardez. Ça vient de là. Bien, savez-vous quoi? Ça va rester là. Je ne peux pas aller mettre de bling-bling collé sur le bord. Là, ça ne sera pas beau. Donc, on assume que on assume tout simplement qu'il y a une tâche et c'est tout. Je ne peux pas faire de miracle. que je n'ai pas envie de recommencer. Je n'ai pas envie de l'acheter. Ce n'est pas... Hé! Mon bling-bling n'a pas collé. Attendez un petit peu. Ah, il est là. Je ne sais pas pourquoi, mais le point de colle n'a pas suivi. Attendez un petit peu. Je suis-tu capable de tout ramasser? est-ce que ça va tenir? Parce que là, on dirait que le point de colle s'était décollé du bling-bling. J'aurais été capable de le ramasser, le point de colle, et de lui ajouter le bling-bling dessus. Puis, oui, ça tient bien. Comme je vous disais, je vais seulement accepter qu'il y a une tache rose là, et qu'on fait du travail à la main, et que ça peut arriver. Fait que, regardez comment vous aimez ça. J'ai vraiment hâte de vous lire. Alors, toutes ces cartes-là avaient comme base le carton comme couleur de départ, la couleur grenouille-guilarette. Dans l'aide-mémoire que je vais vous envoyer demain, ça va être un aide-mémoire avec plusieurs tons de verre que vous allez pouvoir assortir avec les couleurs que vous avez à la maison. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo ou à la conserver pour votre prochain projet. Là-dessus, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée et on se revoit très bientôt. Bye-bye, tout le monde!